Mais Sun Greenwood, c'est donc officiel depuis hier, jeudi 18 juillet, pour ceux qui regardent la vidéo un autre jour. L'OM a acheté l'Elié de Manchester United pour environ trentaine de millions, on va dire. Certains sites parlent de 25 et quelques et 6 de bonus, certains parlent de 30 bonus compris. On ne saura jamais exactement la vérité. Mais maintenant, ça se place dans les transferts les plus chers de l'histoire de l'Olympique de Marseille, à égalité ou à peu près avec Vitinha, avec également Dimitri Payet. Si ces deux transferts n'ont pas forcément été des réussites parfaites ou alors des réussites contrastées, comme pour Payet notamment, on verra si celui-là en est une. À côté du montant d'une transfert, il y a aussi surtout ce qui est le plus important, je pense, parce que ça implique pas mal de choses. Ça implique le fait que les 50%, 50% à la revente environ, c'est de ça qu'on parle. Ça implique et le fait que du coup, l'OM n'est pas forcément, on peut dire, maître. Si l'OM est maître du joueur, mais potentiellement tu le revends, tu ne récupères pas tout. Et puis surtout, ça implique peut-être que le club qui te l'a vendu a peut-être une idée derrière la tête d'ici quelques années. Qui sait ? En tout cas, il ne faut pas, je pense, exclure cette possibilité. Manchester United, il y a un an, à l'été 2023, avait pris la décision de le réintégrer. Et c'est face à la doxa, aux réactions, à tout ce qui s'est passé, qu'ils ont fait machine arrière et qu'ils ont décidé d'un commun accord de prêter Greenwood. Ça s'est fait ensuite début septembre à Retafé pour un an. Et c'est du coup ça qui a fait qu'ils ne l'ont pas gardé maintenant. Je pense que ce n'est pas écarté. Et ça fait un an, il peut faire un ou deux ans de plus à Marseille. Peut-être que d'ici là, Manchester United décidera, avec peut-être un nouveau board, avec des choses différentes qui se sont passées, d'autres choses. Le fait qu'il y ait peut-être de la communication autour de lui, autour de sa famille, ces choses-là. Peut-être que du coup, Manchester United reviendra sur lui. Et c'est une manière pour eux, avec cette clause des 50% à la revente, de se dire, « Eh bien, si je le reprends, au final, j'aurai, admettons, pour 60 millions, s'il a l'évolution qu'on peut espérer. Si on le reprend dans deux ans à 60 millions, eh bien, on n'aura pas forcément perdu d'argent sur lui. On rappelle que Greenwood, à l'époque 2021, Greenwood était, pour ceux qui s'en rappellent, en 2019, avec les Minos, avec les jeunes de Manchester United qui ont éliminé le PSG. Il était sur le terrain au moment du pénalty de Rashford, qui élimine le Paris Saint-Germain. Il était déjà là, à cette époque-là. Et en 2021, il était classé, à l'époque, comme selon le CIUS, il me semble, comme le joueur le plus cher, en tout cas le prospect le plus cher de Première Ligue. On parlait à l'époque de plus de 150 millions d'euros. C'est pour placer à quel point la hype était forte il y a quelques années. Mais ça, je pense que tout le monde s'en rappelle, c'était il n'y a pas si longtemps. 178 millions, pour être plus précis. Merci au tchat qui est toujours là pour corriger. Mason Greenwood, maintenant, c'est quoi ? C'est un joueur qui sort d'une saison à Arrête à Fait, comme on a pu le dire, qui vaut 25 millions d'euros selon Transfermarkt. Et c'est, du coup, pour ceux qui savent, un élit droit. Mais pas seulement un élit droit pur gaucher. On le verra sur les vidéos. C'est un joueur qui a majoritairement joué, il est droit dans sa carrière, mais aussi en pointe, quelques fois à gauche et aussi en soutien de l'attaquant. Même si, effectivement, c'est là où il est le plus à l'aise, sur cette position à droite, où il peut provoquer. Et le fait qu'il soit difficile à définir, un peu comme un Ousmane Dembélé. Il drippe du pied gauche, il marque beaucoup du pied gauche, mais il marque aussi beaucoup du droit. Il a cette capacité, on va le voir sur les vidéos, à des fois pas forcément avoir le mauvais réflexe du gaucher à se forcer le pied gauche. Si elle arrive sur le droit, il va tirer du droit. Il tire les pénaltys du droit, d'ailleurs, pour l'anecdote. Donc, on peut dire que, pour le coup, moi, j'en ai rarement vu des joueurs comme ça. Pour moi, c'est un ambidextre parfait. Il y en a qui sont très forts d'un pied, qui sont très à l'aise de l'autre. Lui, pour le coup, il est totalement ambidextre. Il a été formé à Manchester, comme on l'appelle. Et puis surtout, il n'a que 22 ans, il va avoir 23 ans, le 1er octobre prochain, 1m81. Je ne sais pas si c'est à jour, ça, ça peut être intéressant de le savoir. Parce que, pour le coup, c'est un joueur qui a eu un petit trou au vu des affaires. Il sort, comme on l'a dit, de la saison Arretafé. Son dernier match à Manchester United, c'était le 22 janvier 2022. Entre-temps, à l'époque, déjà, les gars, à l'époque, il avait à peine 20 ans. Pardon, à peine 21 ans. Entre-temps, il a peut-être pu grandir un peu. Mais surtout, entre le 22 janvier 2022 et le 17 septembre 2023, je vous épargne le calcul, c'est 603 jours. C'est quasiment 20 mois sans jouer de compétition. Donc, à quel point ça a impacté le joueur ? En tout cas, sa saison de l'année dernière, Arretafé, elle a été assez prolifique. 8 buts, 6 passes. Surtout, il a joué, en tant que titulaire, 33 matchs, énormément de minutes. Et du coup, cette saison qui... Certains, d'ailleurs, je pense que c'est important de repasser dessus. Parce que j'ai vu certains avis, notamment sur Twitter, sur X, pour ceux qui n'ont pas connu Twitter et qui n'ont connu que X. Et je ne sais pas si c'est aussi l'avis de certains dans le chat. Mais il y avait des avis qui disaient, en fait, l'OM a oublié ses principes pour un joueur qui est pourri, en fait. Il n'a même pas mis 10 buts. Ce n'est pas extraordinaire. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Greenwood a joué, du coup, à Arretafé, une équipe qui n'est pas forcément connue pour ses principes de jeu offensif et dominant. Une équipe qui joue plutôt bas en Liga, qui se bat d'ailleurs pour le maintien. Et une équipe qui joue très bas sur le terrain. Du coup, forcément, quand Arretafé joue un match, Arretafé a peu d'occasion de part à la position sur le terrain. Et ses attaquants en ont peu à s'en mettre sous la dent. Maintenant, il y a certaines données, 8 buts s'y passent, on le rappelle. Il y a certaines données que je voulais voir avec vous sur la FBRF qui mettent un peu en lumière le fait que, attention à bien cliquer sur le milieu attaquant en ailié quand on veut regarder. Parce que, évidemment, qu'on ne compare pas à des milieux de terrain qui sont très axiaux. Et notamment, au niveau du dribble. C'est un joueur qui dribble énormément. On va le voir sur les vidéos. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de dribbler. Et ça, je pense que c'est un truc, tout de suite, il faut s'arrêter dessus. Parce que c'est clairement quelque chose qui manque à l'OM. Un joueur qui est capable de prendre le ballon, de le contrôler, de provoquer et de faire quelque chose par le dribble. D'être différenciant balle au pied et quelque peu autosuffisant. C'est quelque chose qui a beaucoup manqué à l'OM l'année dernière. Et comme je vous le disais par rapport à la ligne de but de Retafé, le fait que ce ne soit pas forcément une équipe ultra-offensive, Retafé, c'est une équipe qui a marqué 42 buts en Liga cette saison. Le fait qu'il ait mis 8 buts et 6 passes dans une équipe qui en a mis 42 et qui joue très bas, je ne veux pas aller dans les projections un peu bidons. Mais c'est l'équivalent de plus de buts et plus de passes dans un club un peu plus offensif. C'est un joueur qui dribble beaucoup, on peut le voir. Il dribble beaucoup. Au niveau des sentils, ça c'est marquant. Et puis surtout, on le voit également là, au niveau des dribbles tentés. Et c'est surtout quelqu'un qui parcourt beaucoup de distance avec le ballon à tel point. Ça aussi, ça détermine. En tout cas, c'est une preuve, entre guillemets, s'il en fallait, que cette équipe de Retafé demande à ses attaquants de parcourir beaucoup de ballons. Et on sait à quel point c'est compliqué pour des attaquants de faire la différence, d'avoir la lucidité offensivement quand tu as parcouru évidemment beaucoup de ballons, beaucoup de mètres avec le ballon. Et pour le coup, au vu des mètres, énormément de possessions progressives, énormément de chevauchés dans le dernier tiers, énormément de chevauchés dans la surface de réparation, énormément de kilomètres parcourus balle au pied, ça montre que c'est un joueur qui, comme je vous l'ai dit, qui n'a pas peur une fois qu'il a le ballon. Et ça, c'est vraiment important. Et on va le voir sur les vidéos, il n'a pas peur, il contrôle, il fait parfois la passe, mais il n'hésite pas à les percuter, partir de loin, ce qui lui donne forcément ses stats. Et à quel point, d'ailleurs, je suis curieux de voir ce que va faire Retapé sans lui l'année prochaine, comment ils vont le remplacer, etc. Il y a Borja Mayoral qui a mis 15 buts et fait une passe D, et lui qui a fait du coup 8 buts et 6 passes D, à eux deux, comme ça peut le dire dans le chat, c'est plus de la moitié presque, je pense qu'on n'est pas loin des deux tiers. On n'est pas loin des deux tiers des buts du club. Et ça, je pense que c'est important de bien voir à quel point c'est un joueur qui provoque énormément, qui parcourt beaucoup de mètres avec le ballon, et qui est très différenciant, et qui est autosuffisant avec le ballon, parce que c'est à mettre et à croiser avec les stats. On ne peut pas simplement dire que ce mec, il a mis 8 buts et 6 passes D, ce n'est pas un crack. En fait, si c'était un crack, et puis autre chose, j'en ai parlé juste avant, il a passé 603 jours sans compétition. C'est énorme à cet âge-là, et j'ai même envie de dire, on verra à Marseille comment ça va se passer, mais sortir une saison comme ça, après plus d'un an et demi, parce qu'on parle de plus d'un an et demi sans faire de compétition, c'est fort. C'est très fort. Et le fait, aussi, autre chose qu'il faut surtout, je pense, retenir, c'est que son jeu n'a pas forcément bougé. À United, c'était le même joueur. Il prend le ballon, il n'hésite pas à y aller, il a beaucoup de caractère avec le ballon, il y va, il provoque. Et ne pas perdre ça, c'est très important. On a des souvenirs de plein de joueurs qui sont comme ça. C'est qu'à leur début, ils sont un peu insouciants, ils vont provoquer et tout, et au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur carrière, ils prennent un peu moins de risques. Ils ne vont plus provoquer, ils vont faire la passe en retrait. Et ce genre de joueur, c'est devenu, ce genre de provocateur balle au pied, c'est devenu de plus en plus rare. Ça, c'est un truc à rajouter. Effectivement, quand je parlais de joueurs qui provoquent de moins en moins, qui font la passe en retrait et tout, effectivement, il y en a qui viennent en tête automatiquement. Et lui, on peut regarder quelques actions ensemble. De ce qu'il a fait, ça c'est vraiment, c'est une compil seulement de ce qui s'est passé cette année à Ketafé. On va voir d'ailleurs dans la vidéo, qu'il y a beaucoup d'actions. Il y a certaines actions où tu peux voir qu'il jouait plus axial, où il a recevé d'au but. D'au but, il est assez monstrueux, il a des grandes jambes, il est difficile de lui prendre la balle. Il tente la frappe en entrée de surface. Pas forcément que le dribble, il a une variété dans la zone de décision. Vous voyez à quel point il touche bas sur le terrain. Là, il touche très très bas et il va parcourir énormément de mètres avec le ballon. Il a la lucidité de faire la passe par exemple. Il n'hésite pas, là il va y aller. Il y a un espace, il va y aller. Il va provoquer, il a levé la tête. On ne sait pas ce qui se finira après, mais voilà. Beaucoup de joueurs devant lui, mais il n'hésite pas. Là, il va aller chercher l'espace vide. Là, il va provoquer les côtés gauches. Il fait aussi le bon centre s'il faut. Il a une variété, il a vraiment une grosse variété dans le jeu. Quand il a le ballon, là, il va faire la passe, tu vois. Il a la lucidité de faire le bon geste aussi. Clairement, les gars, si on se concentre vraiment pas que sur les stats, mais dans le jeu, en tant qu'élier, il y a, je pense, en termes de variété, il n'y en a pas beaucoup comme lui en Europe. Je pense qu'il faut dire les mots. Il y a peu de joueurs qui ont autant de variété dans le jeu. Il y a beaucoup d'ailiers stéréotypés, mais ils ont des grosses qualités. Ça ne veut pas dire que ce sont de mauvais ailiers. Mais celle-là, elle est folle, celle-là. Ils sont deux. Il n'a pas peur. Il y a plein de joueurs. Ils vont voir qu'il y a deux joueurs. Ils ne vont pas y aller. Ils ne vont pas y aller. Ils vont revenir en arrière. Ça, c'est important de savoir le faire. Il tire les pénaltys du pied droit aussi, on le voit, comme j'ai pu le dire juste avant. Il les tire bien. Pareil, là, il était côté gauche. Il percute. Enfin, ce n'est pas lui, pardon. On lui fait la passe. Là, il y a des purs gauchers qui se seraient mis sur le pied gauche. Lui, il finit du droit. Là, on voit sur l'action d'après, il dribble avec le pied gauche. Il va chercher l'espace libre. Dès le contrôle, il prend l'information. Il va très, très vite. À Manchester United, il avait été chronométré à plus de 35 km heure en vitesse de pointe. C'est moins qu'un Bappé, mais c'est dans le top des attaquants en termes de vitesse. La variété, c'est surtout ça qui est... Souvent, il y a des joueurs... Là, par exemple, là encore, celle-là, je suis obligé de mettre pause parce que pour moi, c'est fou ce qu'il fait. Là, il te feinte avec le regard. Il te feinte avec la position. Il te feinte avec le corps qui va aller à droite parce qu'il le fait souvent. Bah non. Et cette feinte, elle est vraiment forte. Et ça, ça montre aussi, ça, c'est vraiment la variété qu'il a. Très dur. Il se met dos au but. Va lui prendre le ballon. Très compliqué. Cette tête, je ne sais pas s'il s'est fait exprès. Il tire les corners. Là, on voit, il l'a tiré du droit. Il le tire bien, d'ailleurs. Il est très bien tiré, celui-là. Tout ça, c'est qu'une saison, les gars. Et moi, j'aime bien parce que souvent, la vitesse... Vous voyez la vitesse, là ? C'est un truc de fou dommage qu'on ne voit pas tout. On s'en fout s'il rate. Pareil, il prend de vitesse sur très peu de mètres et il provoque le pénalty. Quand on sort un peu du postulat, des stats, des passes, des buts, alors que ces stats sont très bonnes. Dans le jeu et dans ce qu'il fait dans le jeu, c'est vraiment l'élier. C'est l'élier ultime. En termes de qualité, pour moi, c'est l'élier ultime. Tu vois, là, il est dos au but. Il ne va pas hésiter. Va lui prendre. Va lui prendre et il va trouver la solution parce qu'il va trop vite et il fait la bonne passe. Même arrêté. Hop là, entre deux joueurs. Et il fait la passe qu'il faut. Il y a pénalty. Et c'est aussi ça. Pas que des tirs, pas que des passes. Il a énormément de variété au moment de faire le choix. Il fait le bon choix alors que, comme je vous le disais juste avant, c'est un joueur qui parcourt beaucoup de mètres. Donc, il manque de lucidité. Et il a une capacité à faire les bons choix malgré ce manque de lucidité. Et là, il va tirer. Ben non. Il se remet sur le P droit. La frappe, elle n'est pas bonne mais tu gagnes un corner. Celui-là, la frappe, elle est dingue. Là, il va faire la passe qu'il faut dans le thème. Vraiment, les gars, vraiment, je pense que c'est même pas s'enflammer de dire ça. Après, peut-être que ça ne marchera pas parce qu'il aura moins d'espace en Ligue 1, etc. Mais la variété qu'il a dans son jeu, je pense que vous le voyez là. On en parle là depuis tout à l'heure. La variété qu'il a dans son jeu, on voit très peu ça chez un... Elie est droit, les gars. Là, pareil. Des joueurs qui seraient empalés dans le joueur. Là, il emmène intérieur. Il va pousser. Vous avez ou pas le petit levage de tête une fois qu'il a poussé pour prendre l'info parce qu'il sait qu'il va être en position de centre. C'est un joueur très intelligent. Il joue la pelle. Il est vraiment très, très, très fort. Je pense que c'est un peu la réaction de tout le monde en voyant ça pour ceux qui l'ont déjà vu, revu. Moi, ce n'est pas la première fois que je la revois et à chaque fois, je me dis vraiment à chaque fois, il y a un nouveau truc que je vois. À quel point, l'interprète, là encore, il va chercher le petit espace qu'il y a. À gauche, à droite. Là, il part de loin encore. Il y va. Il va provoquer. Il va faire la différence. Là, il part de la gauche. À droite. Il y en a un, deux, trois. Il y va. Il ne va pas revenir en arrière. Il n'a pas peur d'aller provoquer. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas perdu. Même après 603 joueurs, comme on l'a dit, 603 jours, pardon, sans s'entraîner en pro, sans faire de match pro, il n'a pas juste pas joué. Il ne s'entraînait plus avec United. Il s'entraînait tout seul. Dans un autre monde, évidemment, c'est un joueur qu'on aurait tous regardé à l'euro, là. Et peut-être que cette équipe d'Angleterre aurait gagné le titre. On ne saura jamais. C'est incontestablement de la race de joueurs qui, sur le terrain, peut vraiment faire lever le stade. Je pense que dans un stade Vélodrome, j'ai vu pas mal de personnes dans le chat le comparer à Van Persie. Je trouve la comparaison très pertinente quand il jouait côté. Ce côté un peu long et ligne, gaucher, forcément, ça joue. La comparaison avec Van Persie me paraît vraiment pertinente, si ce n'est que je pense qu'il a une palette plus grande que Van Persie. vraiment. Et ce n'est pas faire un jura avant Persie. Mais là, vraiment, le ballon, on a vu sur six minutes, il fait tout. Il fait la passe, il fait le bon dribble, il fait la bonne frappe, il fait la bonne percussion, il va bien attaquer l'espace, il lève la tête quand il faut, il ne joue pas trop de tête baissée. on vient de passer une saison avec Ismaël Assar côté droit ou même d'autres comme les Mandiaï qui nous ont montré à quel point c'est frustrant quand un joueur a du mal à prendre la bonne décision dans le dernier terre et à porter un peu plus ce que vous pouvez imaginer dans le dernier terre. Là, on peut voir ce que c'est. Donc, clairement, voilà, sportivement, je pense que c'était important de voir un peu son profil, d'expliquer un peu le contexte à Retafé, comment ça s'est passé cette saison, l'équipe qui était Retafé, puis voir concrètement en vidéo ce qu'il a pu faire juste cette saison, cette compile d'une saison. Je pense qu'il y a des joueurs qui rêvent de l'avoir sur deux ou trois. Sportivement, c'est un joueur qui peut être, qui peut marquer la Ligue 1. Maintenant, à voir si ça fonctionnera. On peut aussi se dire qu'il a un coach qui réussira, en tout cas, c'est le plan, qui réussira à le mettre dans des dispositions sportives sur le terrain qui permettront de le briller. Mais on a beaucoup parlé des profils dont veut Desherby sur ses côtés. Il veut clairement des ailiers qui vont jouer le 1 contre 1 parce qu'ils vont être trouvés en 1 contre 1. Ils vont devoir, d'une certaine manière, provoquer, fatiguer l'arrière adverse. Là, on est totalement dans ça. Et puis, il a une polyvalence qui fait qu'il pourra jouer à gauche des fois aussi, pourquoi pas, en attaque. sportivement, c'est quelqu'un qui a un plafond, en tout cas, le plafond, il est très très haut et je pense 3 à 4 fois plus haut que ce qu'est l'Olympique de Marseille. Et ce n'est pas faire injure à notre club de dire ça, les gars. En tout cas, si vous avez regardé cette vidéo sur YouTube, merci d'avoir regardé, merci d'avoir kiffé. N'hésitez pas à commenter pour vous donner votre avis si vous n'êtes pas d'accord ou si vous voulez lancer le débat sur d'autres sujets par rapport à Greenwood, il n'y a pas de souci, les commentaires sont faits pour ça et n'hésitez pas quand vous en avez l'occasion de venir sur le stream pour regarder en direct, réagir en direct et interagir avec moi. C'est encore plus sympa, c'est encore mieux en stream. Ceux qui sont habitués du stream vous le diront. Merci YouTube et à très vite.